Bonjour à tous. Veuillez vous asseoir. Euh, non, pardon, c'est l'habitude. Je suppose qu'on vous l'a déjà dit plusieurs fois, l'école est fermée, le bâtiment est fermé, mais ce ne sont pas les vacances pour autant, il faut continuer à travailler, il y aura des évaluations quand vous reviendrez, tout ça. Bon alors évidemment, c'est vrai, on est toujours soumis au programme scolaire, vous en tant qu'élève, moi en tant que prof. Mais je vois les choses un peu différemment. Pendant quelques semaines, on va avoir une opportunité formidable. Pas le virus, qui est dangereux, mortel, il faut être très attentif, et les circonstances sont dramatiques. Mais au niveau éducatif, on a une opportunité unique, celle de découvrir une nouvelle facette de l'éducation et de l'instruction. Ce n'est pas qu'il faut continuer à travailler, c'est qu'on va pouvoir commencer à apprendre réellement. Je vais m'expliquer. Mais avant, il faut que je vous parle un peu de Ivan Illich. C'est lui. Il est né à Vienne en 1926. Il a vécu et travaillé aux Etats-Unis et au Mexique, et vous trouverez sa biographie sur Wikipédia. Ivan Illich est un penseur, qui a notamment beaucoup réfléchi sur l'école, sur l'institution scolaire. En 1971, il écrit un livre très connu, Une société sans école. Non, c'est une blague, je ne l'ai pas. Mais il n'est pas ici. Dans ce livre, il critique la manière d'enseigner, et surtout le fait que l'école est quasiment le seul lieu où on enseigne. Ou du moins, c'est ainsi qu'elle se présente. Je ne vais pas vous demander de le lire, il est un peu compliqué. Mais je vais vous raconter un peu ce qu'il dit dedans. ... Dans son livre, Ivan Illich critique trois points sur l'école. Le premier, c'est l'environnement physique. C'est la posture physique qu'on contraint les élèves à adopter. Rester assis toute la journée, sur des chaises droites. C'est contraignant, c'est difficile pour certains. On n'a pas tous la même façon d'apprendre, et ça peut être embêtant. Médicalement, on sait aussi que ce n'est pas une bonne chose de rester assis en permanence, ni à l'école, ni au bureau. Simplement, vous comprenez que quand on est 30 dans une classe, on n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas bouger en permanence, on ne peut pas faire du bruit, c'est gênant pour les autres, etc. Simplement, ce n'est pas le meilleur environnement physique possible pour apprendre. Le deuxième point que critique Ivan Illich dans son livre, c'est le fait qu'on impose un programme. Il y a un programme qui est normalisé, qui est imposé, qui est légitime. On soumet les élèves à ce savoir, à l'apprentissage de ce savoir en particulier. L'école conditionne la réussite sociale à l'apprentissage de ce savoir. Si vous ne travaillez pas bien l'école, vous ne ferez rien plus tard. C'est-à-dire, si vous ne travaillez pas comme on vous le dit, vous ne ferez rien d'intéressant plus tard. C'est faux, évidemment. Ça induit du stress, ça fait perdre aux élèves le goût d'apprendre, ça fait perdre aux élèves le plaisir de découvrir des nouvelles choses, d'acquérir des nouveaux savoirs, quelque chose qui devrait être normalement excitant, joyeux. Et surtout, ça déconnecte le savoir de la réalité. Ça déconnecte l'apprentissage du travail. Ivan Illich, comme d'autres penseurs, considère que le savoir s'acquiert par le contact avec le monde physique. Il s'acquiert par le travail, le vrai travail, pas les devoirs qu'on fait à la maison. Il s'acquiert par le vrai travail et le contact avec les autres, la relation avec le monde, la curiosité qu'on peut avoir, ce genre de choses. Et l'école déconnecte le savoir du monde réel. D'autre part, c'est le troisième point, en imposant un savoir particulier, on passe sous silence toutes les autres découvertes, tous les autres savoirs qui existent. On rend négligeable plein de connaissances. Il y a certainement beaucoup de choses que vous savez faire, que vous connaissez. Peut-être que vous savez très bien réparer un vélo, que vous êtes passionné de dinosaures, que vous connaissez l'astronomie, que vous lisez beaucoup de science-fiction, ou de bandes dessinées, peut-être même que vous êtes super fort sur certains jeux vidéo. Tout ça, à l'école, ça ne nous intéresse pas. Ça ne fait pas partie de ce qu'on vous enseigne, ça ne fait pas partie des disciplines de l'école. Alors qu'en réalité, vous avez ce savoir, c'est également un savoir, une connaissance. Et vous seriez certainement capable de transmettre ce savoir, de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Vous pourriez partager tout ça. Aujourd'hui, on a également d'autres points de critique de l'école, qui sont plus d'ordre social. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails ici. Ivan Illich imagine que l'on pourrait apprendre autrement, en se mettant en contact les uns avec les autres. Celui qui veut apprendre la mécanique rencontre quelqu'un qui la pratique déjà. Celui qui veut en savoir plus sur les oiseaux va se mettre en contact avec un passionné d'oiseau ou avec un ornithologue. Si vous avez aimé un livre ou un film, vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui l'ont vu aussi, qu'ils l'ont aimé ou qu'ils n'ont pas aimé, et puis échanger des points de vue, en discuter. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on fabrique de la connaissance. On échange nos opinions, et ainsi, on fabrique de la culture. Et bien sûr, dans ce système, rien n'interdira à un enfant d'enseigner à un adulte. Sans école comme lieu physique, Illich proposait qu'on puisse apprendre dans différents lieux de savoir. Il proposait qu'on installe des centres de documentation répartis un peu partout dans la ville et accessible librement. On pourrait aussi se rencontrer chez soi ou dans un café et discuter d'un sujet. Illich avait même déjà imaginé que les ordinateurs, qui à l'époque n'étaient qu'une technologie très limitée, très balbutiante, pourraient servir à mettre en contact les gens qui ont les mêmes goûts, qui partagent les mêmes savoirs ou les mêmes passions. Aujourd'hui, ça, vous le connaissez. Internet, ça existe. C'est les algorithmes de YouTube, de Google, toutes ces machines permettent de retrouver facilement des gens qui partagent les mêmes choses que nous, des gens qui ont les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes goûts, et du coup, d'apprendre beaucoup plus librement, d'apprendre différemment de ce qu'on fait à l'école. Alors, bien sûr, il y a des critiques à faire si on considère qu'il est quand même important que chacun apprenne à lire, à écrire, à compter, un peu d'histoire, un peu de géographie. Mais la pensée d'Illich était que chacun d'entre nous va avoir à un moment de sa vie l'envie tout seul d'apprendre à lire, à compter, etc. Et chacun va se rendre compte de ce dont il a besoin pour ça. On ne va pas tous apprendre au même moment de notre vie, on ne va pas tous apprendre de la même façon. Dans la réalité, les enfants commencent à vouloir apprendre à lire, pour certains à 6 ans, d'autres plus tôt, d'autres plus tard, mais à l'école, on demande à ce que tous les enfants apprennent au même moment. Même si à ce moment-là, ce qui les intéresserait, ce n'est pas encore d'apprendre à lire parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, ils n'en ressentent pas le besoin, mais ce serait de découvrir la biologie, le corps humain, parce que ça les fascine, parce qu'ils sont curieux de ça. Aujourd'hui, avec cet événement qui nous arrive, on a l'opportunité d'essayer d'apprendre comme ça. Alors bien sûr, vous voyez dans la rue que tout est fermé, donc pour se rencontrer dans les cafés ou chez soi ou dans les bibliothèques, ça va être un peu difficile. Mais on a un immense réseau aujourd'hui à notre disposition. Internet. On a une encyclopédie gigantesque à laquelle tout le monde peut participer. On a un réseau démesuré dont chacun possède un terminal chez soi. Alors oui, ce réseau contient aussi plein de bêtises. Et il faut faire très attention, il ne faut pas gober tout ce que certains charlatans essayent de nous faire croire. Il faut comparer les sources, il faut faire preuve de recul critique. C'est difficile, ça demande un effort, mais c'est ça qui nous permet de grandir. Bien plus qu'en absorbant un savoir que quelqu'un d'autre nous donne. Donc vous avez aujourd'hui l'opportunité d'apprendre par vous-même. Déjà, vous pourrez adapter votre méthode de travail et votre posture. Si vous voulez travailler debout, vous pourrez. Si vous voulez bouger régulièrement, vous pourrez. Le premier point que critiquer Illich est résolu. vous pouvez apprendre dans les conditions qui vous conviennent, qui vous conviennent personnellement. Si ça vous convient de rester assis huit heures d'affilée comme on fait à l'école, vous pouvez, mais vous avez aussi l'opportunité de choisir un autre environnement. Bon, je vous déconseille d'apprendre avec du bruit à côté, avec de la musique ou la télé. Je vous déconseille d'apprendre allongé. C'est généralement inefficace, plutôt d'un point de vue neurologique, c'est inefficace, c'est pas simplement une question personnelle. Mais pour le reste, sentez-vous libre. D'autre part, vous aurez un peu plus de temps pour vous. Vous pourrez organiser votre temps comme ça vous convient. Les profs vous donnent du travail à faire, mais vous aurez aussi du temps pour faire d'autres choses. Alors, c'est l'occasion d'aller chercher des choses qui vous épanouissent, d'apprendre par vos propres moyens ce qui vous fait envie. C'est l'occasion de découvrir le plaisir d'apprendre, d'acquérir des connaissances nouvelles. Et enfin, surtout, c'est aussi l'occasion de partager ce que vous savez faire. Je sais que certains d'entre vous dessinent très bien, d'autres connaissent l'informatique, certains sont peut-être très doués avec leurs mains ou sont passionnés de botanique. Bref, tous ces talents que vous avez, c'est aussi le moment de les faire fructifier et de les développer et pourquoi pas d'en faire profiter les autres. Alors, pas physiquement, bien sûr, puisqu'on ne peut pas se rencontrer, mais avec des photos, avec des vidéos, toujours par le biais d'Internet, ça peut bien fonctionner. Alors, voilà ce que je vous propose pour les semaines à venir. J'aimerais que vous nous parliez, à moi-même et puis à vos camarades, de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît. Dans les commentaires de cette vidéo, venez écrire si vous avez appris quelque chose qui vous a fait plaisir aujourd'hui, chaque jour. Alors, vous avez compris, je ne parle pas de faire un rapport des cours que vous avez eus, mais de parler de ce qui vous a permis de découvrir quelque chose de nouveau et de plaisant, de joyeux. Venez nous parler des apprentissages joyeux que vous rencontrez. Si vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des choses, je vais mettre dans la description de la vidéo des liens vers une liste d'activités et d'occupations intéressantes, productives, instructives, et puis vers des chaînes YouTube qui sont, d'après moi, intéressantes, des gens qui font de la vulgarisation sur différents sujets, très très divers. Vous trouverez certainement des choses qui vous intéressent là-dedans. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Peut-être qu'il y aura des choses un peu compliquées pour vous, mais choisissez ce qui vous intéresse. Vous avez remarqué déjà qu'à l'école, en cours, j'ai essayé déjà de vous orienter vers un savoir des maths un petit peu différent de uniquement le programme scolaire. J'ai essayé de vous présenter, vous faire rechercher des informations sur tel ou tel personnage, pas les mêmes en sixième et en cinquième. J'ai essayé de vous orienter vers des vidéos qui utilisent les mathématiques dans différents contextes, etc. C'est le moment d'approfondir ça. Pas que pour les maths, mais pour tout, vous verrez qu'il y a plein de choses. Il y a un savoir, des connaissances qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus amusantes quand elles sont mises au contact de la réalité, quand elles sont confrontées au monde réel. Alors, je vous invite vraiment à aller voir tous ces liens que je vais mettre dans la description. Je n'impose rien. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas noté. Faites-le si vous voulez, mais ce serait vraiment chouette que tout le monde et que chacun participe. Vous avez tous cette capacité, vous avez tous cette possibilité. Vraiment, vivez-le comme une ouverture, pas comme une contrainte. Ce n'est pas un travail d'école, justement. C'est un travail hors de l'école. Même les plus timides, même ceux d'entre vous qui n'aiment pas l'école, et justement, c'est l'occasion de montrer que vous avez d'autres capacités. Vous n'êtes pas que vos notes, vous n'êtes pas que vos bulletins scolaires, vous n'êtes pas réduits aux appréciations de votre professeur. Vous valez mieux que ça. Ces notes, ces appréciations, elles ne valent qu'à l'école. Mais maintenant, vous êtes hors de l'école. Vous allez apprendre autrement, par vous-même. Et surtout, vous allez apprendre pour vous-même. Vous allez apprendre pour le plaisir de vous développer, et pas pour avoir de bonnes notes, pas pour échapper à une sanction ou pour trouver un hypothétique travail plus tard. Uniquement, pour vous, pour le plaisir. Et ce plaisir ? Ben, venez nous le partager. Venez écrire ce que vous avez appris, pour que chacun d'entre nous ait la possibilité de le découvrir. Si ça se trouve, ce que vous avez aimé apprendre, ça fera envie à quelqu'un d'autre aussi. Alors, ce ne sera pas tous les jours, mais si déjà, une fois ou deux par semaine, vous apprenez une nouvelle chose, vous découvrez ou vous approfondissez un savoir, si ça vous a épanoui, si vous vous êtes senti joyeux de ça, ben, venez en parler. Et dans l'autre sens également, si c'est vous qui avez appris quelque chose à quelqu'un, et si ça vous a fait plaisir, si ça vous a fait sentir important, venez le dire. Si vous savez faire quelque chose, si vous voulez le partager, si vous voulez l'apprendre à un autre, venez le faire savoir. Ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas de l'avantardise, mais c'est simplement pour vivre tous ensemble ce plaisir de grandir par le savoir et par la découverte. Et surtout, comme le disent si bien tous les vidéastes vulgarisateurs qui nous apprennent des choses sur Internet, prenez soin de vous et des autres, levez les yeux au ciel et restez curieux.